Générique Madame, Monsieur, bonsoir. Panorama et perspective des relations au Maroc-Inde au menu de questions d'actu ce soir. D'abord, quelques chiffres clés pour commencer. 3,2 milliards de dollars d'échanges commerciaux enregistrés en 2022. 40 accords et protocoles d'accord signés dans les domaines de lutte contre le terrorisme, de cybersicurité, d'agriculture ou encore de formation professionnelle. Et le gouvernement marocain travaille pour attirer davantage d'investissements indiens. Car il n'y a pas de doute là-dessus, ce ne sont pas les atouts qui manquent pour la destination Maroc. Et nous en ferons un rappel bien évidemment dans cette émission. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est la solidité des liens entre Rabat et Déi. Une relation séculaire basée sur la confiance mutuelle et qui constitue une base solide pour un partenariat florissant diversifié sur des secteurs à très forte valeur ajoutée. Le dernier en date porte sur l'acquisition de véhicules par les forces armées royales auprès du constructeur indien Tata Advanced Systems. Globalement, le Maroc s'impose tel un partenaire incontournable et stratégique pour la présence économique de l'Inde en Afrique du Nord. Les enjeux sont communs et les deux pays affichent une doctrine diplomatique axée sur la diversification. Deux chercheurs au Policy Center for the New South viennent de publier un policy paper intitulé « Le partenaire invisible de l'Afrique du Nord, explorer l'influence politique et économique de l'Inde dans la région ». Nous avons avec nous sur le plateau de questions d'actu l'un des deux auteurs de ce policy paper, Hamza Mjahed. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté et de répondre à nos questions. Et nous avons également avec nous sur le plateau professeur Mustafa Sahimi. Bonsoir. Et ma première question vous est destinée, on nous parlait peut-être un peu de l'histoire, l'histoire des relations entre le Maroc et l'Inde. L'histoire des relations entre les deux pays, donc depuis l'indépendance, depuis plus de six décennies, est marquée par deux traits, me semble-t-il, liés entre eux d'ailleurs. Le premier trait, c'est les positionnements internationaux, vous avez fait référence. L'Inde s'est distinguée par une politique étrangère de non-alignement, baptisée ensuite le neutralisme positif. Et l'Inde était l'un des pays participants à la conférence de Bandung en avril 1955 en Indonésie. Et donc c'est de là qu'est partie la doctrine du non-alignement, c'est-à-dire le fait de ne pas être dans un camp, camp de l'Est ou dans le camp d'Ouest, mais d'avoir une troisième voie, celle du non-alignement. J'ajoute que le Maroc partageait cette approche. C'était en avril 1955, le Maroc ne pouvait pas y participer, puisque c'était la fin du Projet-Terra, mais le Maroc s'est retrouvé à la conférence de Belgrade en février 1961 et il était présent. Il était présent et donc sur ce plan-là, le Maroc adhérait totalement aux cinq principes du non-alignement qui sont connus. Et sur ce plan-là, il y a toujours eu une convergence d'approches, avec des nuances évidemment, entre Rabat et New Delhi. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est la nature des relations bilatérales. Il n'y a jamais eu de contentieux, pratiquement, entre Rabat et New Delhi. C'est ça qui est intéressant, il n'y a pas eu de contentieux. Il y a eu la reconnaissance de la prétendue race qui a été retirée en 2000. Eh oui, il faut le dire, c'est important. Et donc sur ce plan-là, il y a une normalisation des relations bilatérales. Il y a aussi des liens accentués par la visite. Il y a eu, j'ai compté, il y a eu plus de 24 visites ministérielles lors des dernières années, avec une quarantaine d'accas, vous avez fait référence. Il y a eu la visite du premier ministre de l'Alternance, Abd al-Rahman Yousfi, en février 2000, où il a été reçu avec beaucoup d'égard, etc. Et puis il y a la visite de sa majesté en 2015, en octobre 2015, où le souverain a été reçu avec le protocole qui sciait évidemment à son statut. et il a eu droit à un traitement protocole particulier en étant reçu par le premier ministre, donc, Maudi, lors du sommet Inde-Afrique. Donc autant d'éléments qu'attestent de l'étroiteur des liens. Donc il y a un grand boulevard qui est là, qui se conforte du fait du passé des liens tissés, du fait des possibilités, des potentialités de coopération, et du fait maintenant d'une approche nouvelle dans les diplomaties des deux pays, laquelle ? Le redéploiement. C'est extrêmement important. Le Maroc, vous savez, la vision royale sur ce plan-là, c'est sortir du cadre des partenaires traditionnels, européens notamment, etc., et de s'ouvrir en Afrique, en Asie. Le souverain a fait plusieurs voyages en Asie, de plusieurs semaines, vous le savez, en Amérique latine, ailleurs et en Afrique. Et sur ce plan-là, ça va au-devant de la même approche indienne qui est celle du redéploiement sur toutes les latitudes géographiques. Et donc c'est des points qui sont positifs, qui sont de nature à améliorer davantage les relations bilatérales. – Oui, ils avaient parlé de l'étroitesse de ces relations. Et il y a aussi ces liens tissés qui ne remontent pas aux années 50, comme vous le disiez. Et vous l'avez précisé dans ce policy paper en préambule, ces relations historiques entre le Maroc et l'Inde remontrées au XIVe siècle. Hamza Mjahad. – Effectivement, le lien entre le Maroc et l'Inde revient à la période du fameux explorateur marocain, Mbattouta, qui a visité l'Inde. Et il y a vraiment une histoire culturelle très riche, très variée, qu'il faut mettre en valeur dans cette relation. En revenant un peu à cette relation moderne, il faut aussi même dire que les liens politiques entre le Maroc et l'Inde existent même avant l'indépendance du Maroc. En 1955, comme M. Sima l'a rappelé, durant la conférence Bandung en Indonésie, c'était vraiment une conférence qui a marqué l'entrée sur la scène internationale des pays décolonisés, ce qu'on appelait avant les pays du Tiers-Monde. Et c'est à ce moment-là que le Premier ministre indien, Jawaharlal Nehru, avait tissé des liens avec les mouvements de libération marocains, notamment le Circlal, mais aussi d'autres mouvements de libération en Afrique du Nord, le Néo-Doustor tunisien et le FLN algérien. Alors cet héritage anticolonial de mouvements de libération a permis de construire une vraie relation qui est basée sur la solidarité et le respect mutuel. – Et ces deux pays, je le disais dans mon introduction, ont des enjeux communs, mais aussi ils ont une vision commune, notamment de la coopération Sud-Sud. – Absolument, il y a cette ambition commune de renforcer la voie des pays du Sud dans l'arène internationale. Cette coopération Sud-Sud, c'est un pilier de la relation. On le voit très très bien dans la politique indienne envers l'Afrique, on le voit très bien dans la politique marocaine depuis plusieurs années maintenant. L'objectif ici, c'est vraiment de renforcer la représentativité des pays du Sud dans le système international, que ce soit dans les Nations Unies ou aussi les institutions financières internationales. L'objectif étant d'avoir un système international beaucoup plus équilibré et juste. – Je voudrais juste revenir sur le titre de votre policy paper. On parle ici d'un partenaire invisible de l'Afrique du Nord. Qu'entendez-vous par partenaire invisible ? – Parce qu'en Afrique du Nord, on parle beaucoup des partenaires comme l'Union Européenne, la France, l'Allemagne, les États-Unis comme étant les partenaires les plus présents en Afrique du Nord. Récemment, c'est la Chine qui a aussi une présence beaucoup plus significative. Mais l'Inde, c'est un partenaire très important vu que c'est l'un des partenaires commerciaux les plus importants des pays d'Afrique du Nord. Si on voit par exemple pour le Maroc, l'Inde a toujours navigué entre la troisième, quatrième et cinquième position de partenaire commercial. et il faut aussi comprendre la perception indienne de ce qu'est l'Afrique du Nord. À mon avis, il y a trois dimensions principales. La première dimension concerne la dimension africaine. Pour l'Inde, l'Afrique du Nord, ce n'est pas juste le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye et l'Égypte, mais c'est aussi le Soudan et le Sud-Soudan. Mais la Mauritanie, qui est considérée par les Marocains comme étant partie intégrante de la région, est intégrée par l'Inde en Afrique subsaharienne. Alors c'est une perspective très différente dans la politique étrangère indienne. On ajoute aussi cette dimension politique liée au monde arabe. L'Inde, c'est un membre observateur de la Ligue arabe depuis 2007. Il y a ce lien, comme l'a soulevé tout à l'heure M. Simi, c'est ce lien au sein des mouvements des non-alignés. Le G77, au sein des Nations Unies, dont l'objectif est de porter la voix des pays du Sud au sein de cette enceinte internationale. Et il y a aussi cette dimension qui est liée à la diplomatie économique de l'Inde dans l'espace arabo-méditerranéen. Si on prend le monde arabe et on commence à voir les données commerciales entre l'Inde et le monde arabe, c'est 257 milliards d'échanges en 2022. Alors l'Afrique du Nord n'est juste une petite portion de cet échange, c'est 16 milliards de dollars. Mais quand même, l'Inde importe des marchandises qui sont critiques pour son économie, pour sa sécurité alimentaire, notamment le pétrole, le gaz naturel et le phosphate. De leur côté, les pays de l'Afrique du Nord sont tous engagés dans une politique de diversification de partenaires à l'échelle internationale, notamment au niveau économique. Et l'Inde, l'intérêt pour l'Inde est tout à fait normal. On parle de bientôt le pays le plus peuplé au monde, on parle de la cinquième économie mondiale, une puissance nucléaire, et le pays qui est situé dans ce qui est le centre de la géopolitique et les enjeux économiques du XXIe siècle, notamment l'espace indo-pacifique. Indo-pacifique, absolument. Et nous l'avons vu d'ailleurs depuis le déclenchement de cette guerre en Ukraine. Oui, Simstaff ? Sur votre question, pourquoi l'Inde paraît être un partenaire invisible en Afrique du Nord, je voudrais nuancer. Je dirais que c'est un partenaire qui est moins visible que les autres. Pourquoi ? Les partenaires traditionnels que vous avez évoqués, Union européenne, États-Unis, Chine, etc., sont porteurs de valeurs. Ils véhiculent des valeurs. Ils véhiculent un mode de société, un mode de vie. Et ils sont aussi, à des nuances près, donneurs de leçons. C'est-à-dire qu'ils considèrent que le modèle occidental, qui est le leur, est un modèle qui doit être universel. L'Inde est dans un autre registre, comme la Chine d'ailleurs, mais nous parlons de l'Inde. L'Inde, sur ce plan-là, n'est pas préoccupée par les problématiques d'organisation des pouvoirs dans les pays d'Afrique du Nord ou d'Afrique. L'Inde, c'est des affaires. L'Inde, c'est du commerce. C'est de la diplomatie économique. C'est de la diplomatie économique, mais qui a cet avantage-là de ne pas indisposer les peuples africains. D'ailleurs, vous remarquez qu'il n'y a pas d'hostilité. Si vous faites un tableau général de l'état d'esprit des peuples africains aujourd'hui, il n'y a pas d'hostilité à l'endroit de l'Inde. En revanche, il y a de l'hostilité à l'endroit d'un pays comme la France, vous le savez, et d'autres pays parce que les peuples africains récusent de plus en plus le modèle occidental, d'autant qu'ils considèrent que l'Occident, pour ce qui est de ses rapports avec l'Afrique du Nord et l'Afrique, applique la politique du deux poids, deux mesures. Vous savez quel est l'exemple qui a beaucoup marqué, nous sommes quelques-uns à avoir étudié cette question-là, qui a beaucoup marqué ces derniers temps, la psychologie des peuples africains, c'est comment ils ont été traités à propos des vaccins. Ça, c'est resté dans la mémoire collective. C'est-à-dire qu'il y avait des vaccins, et bien personne ne s'est occupé de donner des vaccins et d'apporter des aides au peuple africain, premier point. Deuxième point, ils ont refusé de prendre des mesures mettant fin au brevet des multinationales. Des multinationales, c'est ça, il n'y a pas eu de pression. Deuxième élément aussi de ressentiment des peuples africains et d'Afrique du Nord, c'est ce qui s'est passé, par exemple, pour ce qui est du différentiel de la mobilisation des pays européens et occidentaux en direction de l'Ukraine, alors qu'on ne peut pas dire qu'il y ait la même mobilisation pour ce qui est des réfugiés africains, soudanais, tchadiens, maliens et autres, etc. D'ailleurs, on peut le voir aujourd'hui, regardez ce qui se passe au Tchad, ce qui se passe au Mali, les millions de réfugiés, ce qui est au Soudan avec la dernière actualité. Personne ne s'occupe d'apporter un soutien aux réfugiés soudanais. – Restons sur notre sujet sur le Maroc-Inde. Il y a cette position de neutralité, puisque avant de s'attaquer vraiment aux dossiers économiques, parce que c'est vraiment le dur de cette coopération, parce qu'on parle ici de diplomatie économique, c'est encore une fois un point commun entre les deux pays. – Oui, professeur Sahemi, position neutre sur le dossier du Sahara de l'Inde. – Ce n'est pas une position neutre, c'est une position de soutien. – Qu'est-ce qui vous fait dire cela ? – Les prises de position de la diplomatie et d'ablimatie indienne sur la question nationale, ce n'est pas une position de neutralité et donc de passivité. L'Inde soutient le processus onusien, et d'ailleurs ça s'est vu lors des deux années 2020-2021, je vous rappelle que l'Inde était membre permanent du Conseil de sécurité, 2020-2021, et on a pu observer les positions positives de l'Inde pour ce qui est du respect des résolutions du Conseil de sécurité, des paramètres de négociation et donc avec la prééminence, rappelons-le, de projet d'autonomie marocaine présenté en avril 2007 au Conseil de sécurité et continuellement consacré comme étant l'option devant conduire à la mort, c'est la poursuite d'un processus de négociation. C'est une attitude positive, donc je crois que c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, par rapport à tous les pays d'Asie, la voie de l'Inde, c'est une diplomatie qui est particulière, c'est une diplomatie discrète, il n'y a pas de tapage. Les prises de position du ministre indien Zavet-Ajaf ne font pas le buzz, etc. Il n'y a pas de déclaration, il n'y a pas de panfaronne, mais c'est une pression. C'est un pays, vous l'avez dit, qui est la cinquième puissance économique dans le monde, et oui, c'est important, c'est un pays d'un milliard quatre cents millions d'habitants et ce mois-ci d'ailleurs, ici, ce pays surclasse la Chine, pour ce qui est de la paparazzi. – Est-ce que l'Inde pourrait surclasser la Chine sur d'autres domaines, justement, messieurs ? Et je parle ici de présence, notamment en Afrique. Hamza Mjahed. – Moi, je pense que la Chine et l'Inde ont presque la même matrice par rapport à l'Afrique, c'est la coopération sud-chute, c'est des principes qui façonnent les guides, leur engagement, c'est la coopération sud-sud, c'est la solidarité, c'est le partenariat gagnant-gagnant, c'est la non-ingérence dans les affaires internes. Je pense que les Indiens ont leurs atouts. Leur atout, c'est que c'est un pays qui arrive avec une expertise, qui arrive avec une connaissance approfondie des pays et une fois qu'ils sont très présents, ils sont là, ils commencent à créer des projets qui sont vraiment bénéfiques pour l'Inde et aussi pour le pays cible. Il ne faut pas oublier que l'Inde a une diaspora très présente en Afrique si on prend surtout l'Afrique de l'Est, il y a une grande diaspora indienne, l'Inde-Maurice, c'est 70%, c'est une population indienne, l'Afrique du Sud. Alors l'Inde a quand même ses atouts et l'Inde ne cherche pas à être dans une logique de compétition, mais plutôt dans une logique de partenariat. Alors oui, si vous voulez rajouter quelque chose ? Vous avez évoqué votre question à la réponse de notre ami. Il y a une nuance importante entre la doctrine de chacun des pays, en l'occurrence l'Inde et la Chine. La Chine, c'est un imaginaire, c'est une stratégie de grande puissance, l'empire du milieu, avec une projection sur le long terme. La gestion du temps en Chine n'est pas différente de celle d'autres pays, c'est 2049, c'est l'Empire, etc. Et donc il y a une stratégie chinoise qui est une stratégie pour permettre à ce pays de retrouver la place qu'il avait dans l'histoire, attestée par la route de la soie. C'est un grand projet, la route de la soie, plus tout ce qui est fait pour ce qui est de la coopération avec l'Afrique. Ce n'est pas le cas de l'Inde. L'Inde n'est pas dans le même registre. Elle n'a pas une vision mondiale, impériale, si je voulais, de sa diplomatie. Ils ont d'ailleurs une formule que je vais vous citer. Ils disent que notre coopération, notre diplomatie sont fonctionnelles et collaboratives. C'est ça la doctrine. Et donc ce n'est pas le même registre. La Chine est en rivalité stratégique, économique et autre, avec les États-Unis, fondamentalement. – Mais pas avec l'Inde. – Non, non, je dis bien. – À mon avis, c'est juste qu'il faut faire la différence entre l'Afrique et les tensions géopolitiques qui existent entre l'Inde et la Chine dans l'espace indo-pacifique. Ce sont deux éléments qui sont quand même très importants. – Oui, mais là vous prenez un aspect particulier de l'altérité et des problèmes qu'il y a entre l'Inde et la Chine dans l'espace indo-pacifique. – Mais ce qu'il veut dire, c'est que ces problèmes-là ne dépassent pas cette région géographique de l'Indo-pacifique. Alors que sur l'Afrique, ils ne sont pas en compétition, encore moins en conflit. – Ils ne sont pas en compétition. – En tout cas, explicitement, ils ne disent pas qu'on est en compétition. Ce sont des pays qui, quand même, ont leurs intérêts à l'Afrique, c'est sûr. Ils défendent ses intérêts, mais ils ne sont pas là pour être le partenaire le plus important d'un autre. Et c'est vrai que la Chine a une stratégie africaine qui est très efficace. On l'a vu dans les dernières années, c'est un partenaire qui n'est pas invisible, qui est très présent. – Très visible. – Et je pense que l'Inde, sa force réside aussi dans ce fait qu'elle est, comme a dit M. Simé, qu'elle a une politique étrangère qui est collaboratrice. Et d'ailleurs, il faut voir le discours, et plutôt lire le discours de Narendra Modi à Kampala Onganda en 2018. Et c'est là où il a mis en place la stratégie africaine de l'Inde qui est basée juste sur le partenariat gagnant-gagnant, solidarité, coopération Sud-Sud, et créer ensemble un monde beaucoup plus équilibré pour les besoins des pays du Sud. – Pour ce qui est de l'Afrique, si vous permettez, il y a une différence entre la Chine et l'Inde. Vous avez fait référence, c'est la diaspora. Il n'y a pas de diaspora significative de la Chine en Afrique. En revanche, ce n'est pas le cas de la diaspora indienne en Afrique. Il y a 9 millions que l'on compte dans la diaspora indienne. 9 millions qui se répartissent en deux groupes. Il y a le premier groupe qui sont des Indiens installés. Et il y a le deuxième groupe, les Indiens d'origine, qui ont pris la nationalité des pays d'accueil. C'est tellement vrai dans l'Afrique australe. Le pivot et le centre d'influence de cette diaspora, c'est l'Île-Maurice. Paradoxalement, c'est l'Île-Maurice, 60-70 %. Tout est fait d'ailleurs pour faire de l'Île-Maurice une plateforme d'investissement et un vecteur d'expansion de l'Inde. Ça se retrouve aussi dans d'autres pays. Ça se retrouve dans d'autres pays. Ça se retrouve en Afrique australe. Ça se retrouve aussi aux Émirats dans le monde arabe. Je vais vous donner un exemple. Savez-vous combien il y a d'Indiens en Arabie saoudite ? 1,5 million d'Indiens. Savez-vous combien il y a d'Indiens dans les Émirats arabes unis ? 1,2 million d'Indiens. Donc, il y a là une population, une communauté qui est rattachée, etc. Et puis, il y a… Il y a aussi une présence aussi, et corrigez-moi si je me trompe, cette présence d'Indiens dans les pays du Golfe a évolué à travers le temps. C'est-à-dire que ce n'est plus la diaspora qu'il y avait quelques années. Je vous ramène encore une fois au Maroc, si vous le permettez, Sisshimi, et parler de cette visite dont vous avez évoqué tout à l'heure le discours du Premier ministre Modi en 2018. Mais avant, en 2015, il a reçu, et vous l'évoquiez tout à l'heure, Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Quelle évolution et quel développement des relations entre le Maroc et l'Inde depuis cette visite royale ? Le développement, c'est d'abord la multiplication par trois des échanges commerciaux entre 2016 et 2022. On était à 960 millions de dollars en 2016, on est à 3,2, 3,8 milliards de dollars en 2022. Donc, il y a quelque chose qui se fait. Alors, qu'est-ce qui se fait ? Qu'est-ce qui fait que ça ne peut que donner forme et concrétisation à des potentialités de coopération entre les deux pays ? Il y a, vous avez fait référence aussi, il y a la coopération militaire. La coopération militaire, puisque le Maroc a choisi, vous le savez, le groupe de construction Tata pour des véhicules civils au profit des forces armées royales. Et des camions aussi. Des camions. Il y a des groupes d'automobiles indiens qui sont installés, Tata, Maindra et d'autres, etc. Il y a un gros dossier, c'est la coopération phosphatière. Il y a entre les deux pays un socle qui est celui de la vente des engrais, la diplomatie phosphatière, ce que j'appelle diplomatie phosphatière, et qui est un élément fondamental structurant les relations bilatérales. Et puis, il y a tout le reste. Il y a tout le reste. Mais avant qu'on arrive au reste, coopération militaire Maroc-Inde, le Maroc aussi a participé à des exercices militaires avec l'Inde, Hamza Mjahed. C'était dans quel cadre ? Il y avait des exercices militaires conjoints en 2021. Il y avait aussi le deuxième exercice Inde-Afrique en mars 2023, axé sur les opérations de maintien de paix et l'action humanitaire. Je pense qu'avant tout, pour construire une relation militaire, notamment pour l'acquisition des équipements militaires, il faut avant qu'il y ait aussi un échange entre ces responsables. Je pense que ces dernières années, cela atteste de la stratégie de diversification des partenariats militaires du Maroc. L'Inde, c'est un partenaire qui semble tout à fait naturel, vu son importance dans le système mondial. – L'importance de son armée, tout court. – Et de son armée aussi, qui est très, très forte. Encore une fois, c'est une puissance nucléaire. Et en même temps, même si l'Inde et le Maroc sont dans deux régions distinctes, il faut quand même avoir cette capacité d'échanger les bonnes pratiques. Et je pense que ça, ça a vraiment renforcé la coopération entre le Maroc et l'Inde, parce que depuis longtemps, le seul pays de l'Afrique du Nord qui a travaillé énormément dans le domaine militaire avec l'Inde, c'était l'Égypte. Maintenant, le Maroc se rapproche de l'Inde, mais il faut aussi prendre l'Algérie, qui elle aussi se rapproche avec l'Inde au niveau militaire. Il y a eu des exercices militaires entre eux. Et pourquoi pas aussi, peut-être des acquisitions militaires algériennes. Tout est possible. Alors l'Inde, dans sa perspective à elle, elle a tout à gagner. Elle est là pour être présente dans une région qui veut diversifier ses partenaires, qui veut renforcer son autonomie, que ce soit au niveau militaire, mais aussi économique. Au niveau économique, il faut aussi prendre en compte que dans la relation marocaine, le Maroc est excédentaire, de presque 2,8 milliards de dollars. Comme l'a soulevé M. Simé, c'est vraiment le secteur du phosphate qui tire cette relation économique. Il y a plus de vingtaine d'entreprises indiennes au Maroc. Et je peux dire, basé sur les données, simplement sur les données, l'Égypte, le Maroc et l'Inde sont les trois premiers partenaires de l'Inde en Afrique du Nord. Le Maroc a cette importance dans tout ce qui est sécurité alimentaire de l'Inde, notamment dans le secteur du phosphate. Ça, c'est très critique pour l'Inde, vu sa population qui n'arrête pas de croître. Mais il y a aussi des lusiers que l'Égypte a. Notamment, l'Égypte veut devenir un hub de gaz naturel liquéfé en Méditerranée orientale. L'Inde a cette intention de changer son économie vers une économie basée sur le gaz plutôt que sur le pétrole et le charbon. Ce qui fait que l'Égypte est vraiment ce pays pivot de l'Inde en Afrique du Nord en termes de pétrole et de gaz naturel. Après, il faut aussi se concentrer sur tout ce qui est perspective économique. Il n'y a pas juste le phosphate. Quand vous parlez de sécurité alimentaire, est-ce que cela va dans l'autre sens, à savoir exporter des phosphates pour importer des céréales vers le Maroc ? C'est très possible parce que l'Inde est quand même un producteur de dons réalimentaires très importants. Je pense qu'il y a cette ambition d'occuper cette place après la guerre de l'Ukraine où la Russie et l'Ukraine ont diminué leur exportation de dons réalimentaires de céréales, de blé à cause de la guerre. Alors, c'est tout à fait une opportunité pour l'Inde pour occuper ce vide. Et effectivement, il y a une complémentarité, pas juste pour le Maroc, mais aussi pour le reste de l'Afrique. L'Égypte, c'est aussi un pays qui importe énormément de céréales et il a besoin de nouveaux partenaires pour arriver à s'approvisionner. Alors, pour rester dans les relations commerciales, nous avons parlé bien sûr des phosphates, on reste dans le commercial avant de passer sur le volet investissement. Qu'est-ce qu'importe le Maroc de l'Inde et comment développer cela ? Notamment dans les nouvelles technologies. Ce qui marque les échanges commerciales entre les deux pays, c'est du côté des importations marocaines et des possibilités d'investissement, surtout c'est le bâtiment et les travaux publics, le BTP. C'est extrêmement important. L'apport de l'Inde, c'est aussi l'industrie du médicament. Ils sont extrêmement avancés. D'ailleurs, on l'a vu avec les Européens puisqu'ils étaient obligés de demander à l'Inde le Doliprane. Vous vous rendez compte ? Le Doliprane ne se faisait plus en Occident, c'est 90% du marché. Est-ce que c'est le premier pays exportateur de la matière première pour fabriquer une liste très longue de médicaments ? Et donc, il y a une grande avancée de l'industrie pharmaceutique indienne par rapport à beaucoup de pays développés, notamment occidentaux. Il y a un autre élément aussi qui joue, c'est l'énergie. C'est l'énergie. Ils s'intéressaient, comme ça a été dit, évidemment, par le fait qu'à terme, les industries fossiles sont à revoir. Et donc, la politique du Maroc pour ce qui est de l'hydrogène vert retient beaucoup leur intérêt. Pour investir. Pour investir. J'ajoute un dernier point. C'est vrai que l'Égypte est un pivot de la politique commerciale et de la diplomatie, mais surtout de la politique commerciale d'investissement de l'Inde en Afrique. Mais il y a un deuxième pivot, c'est le Maroc. Deuxième pivot potentiel. Pourquoi ? Parce que les Indiens mesurent que le marché marocain offre de grandes potentialités, pas le marché local qui réduit cet armament, du fait que c'est un hub, on ne le dira jamais, c'est régional et continental. Et j'ajoute un point. Ils sont intéressés par le fait que le Maroc a signé 54 ou 55 accords de libre-échange avec des États et que ça donne un marché d'un milliard 500 millions de personnes. On ne le dit pas assez, c'est-à-dire plus d'une centaine d'accords de libre-échange. Donc, c'est un élément qui est pris encore dans la stratégie économique de l'Inde, mais aussi dans sa stratégie d'investissement. Alors, c'est très bien. On parle de stratégie d'investissement. Quels sont aujourd'hui les atouts du Maroc ? Pour attirer ces investisseurs indiens, avant de passer aux recommandations, très bien déjà qu'on dresse un peu les potentialités positives du Royaume pour accueillir ces investissements. Et on l'a vu, il y a eu des délégations, une forte délégation marocaine qui s'est déplacée en Inde. Maintenant, effectivement, les efforts pour charmer les investisseurs indiens sont là. Qu'est-ce qui est mis sur la table ? Comment pourrait-on vendre cette destination au Maroc pour les investisseurs indiens ? Moi, personnellement, je viserais trois secteurs qui sont, à mon avis, essentiels. Le premier, c'est l'agriculture, concernant le secteur alimentaire. La relation, elle est déjà là, elle est déjà très forte. Il faut juste la consolider. À mon avis, tout ce qui est recherche et développement est critique. Et sur ce côté-là, la coopération, elle est multidimensionnée. Ce n'est pas juste les acteurs du secteur privé, mais c'est aussi le secteur académique. C'est aussi les universités. C'est surtout aussi les instituts spécialisés en agronomie. Je pense qu'il y a vraiment un potentiel à mettre en valeur sur ce côté-là. Deuxièmement, c'est le tourisme. La taille du marché indien est juste importante. C'est 1,4 milliard de personnes. Si le Maroc arrive à attirer 0,5% de cette population-là, c'est 7 millions de personnes. Alors, le Maroc a vraiment une carte importante à jouer d'essayer d'attirer ces touristes indiens, ce qui veut dire mettre en place des vols. C'est les vols d'abord qui sont importants. Et c'est aussi mettre en valeur un peu ce patrimoine culturel qui est là, qui est riche. Comme l'on l'a dit, l'Inde et le Maroc ont des liens historiques. Pourquoi pas mettre en place des relations qui sont basées sur les échanges des étudiants, les festivals, les expositions d'art. Il y a quand même un potentiel important à mettre en valeur. Et l'industrie créative est aussi porteuse de développement économique. Il faut prendre ça en compte aussi. Troisièmement, c'est comme l'a dit M. Simi, c'est vraiment ce secteur d'énergie. Moi, je pense que le secteur d'énergie verte est important. C'est là où il y a une complémentarité. Je pense que pour le Maroc, la question, c'est d'essayer quand même d'attirer la technologie indienne, qu'il y ait un transfert de technologie ici vers le Maroc, d'attirer les investissements, voire aussi de mettre en place des partenariats qui sont joint ventures, c'est-à-dire la co-création de partenariats, notamment pour l'installation de grandes usines de production, que ce soit de l'éolienne, mais aussi, pourquoi pas, les batteries de véhicules électriques. Il y a une certaine complémentarité sur ce sujet-là aussi. Le phosphate, on peut créer des batteries de véhicules électriques avec le phosphate. L'Inde a du lithium, 5,9 millions de tonnes dans le nord de l'Inde. C'est ce qui en fait la 7e Bréserve mondiale. Il y a quand même énormément de potentiel à avoir sur ce sujet-là. Mais au-delà de ce sujet-là, ce sujet d'énergie verte, il y a le défi de l'approvisionnement en minéraux et en métaux rares. Et c'est pour cette raison que le Maroc ne doit pas juste privilégier une piste, il doit diversifier ses partenaires afin d'assurer une sécurité d'approvisionnement à long terme. Les Indiens peuvent jouer un rôle important sur ce sujet-là. Mais il y a aussi, à mon avis, ce qui vient au-delà de l'approvisionnement. Il y a tout ce qui est innovation, qualité-coût. Parce que vers la fin, ce monde, ce domaine d'énergie verte, de batteries, c'est un marché très compétitif qui est en constante évolution. Les acteurs sont très forts, il y a des brevets, il y a une technologie de pointe. Et à mon avis, ça c'est aussi un secteur de coopération marocco-indien qui est très prometteur. J'ai un avis différent, si vous le permettez, pour ce qui est du vecteur que vous avez relevé, le tourisme. Je ne crois pas beaucoup aux potentialités du levier tourisme dans la promotion des rapports des deux pays. Pourquoi ? À la différence de la Chine, où il y a un marché de touristes, parce qu'il y a une classe moyenne qui s'est développée et qui est un marché intéressant pour les pays touristiques occidentaux et heureux. Ce n'est pas le cas. Il n'y a pas beaucoup de touristes. Si, il n'y a pas même une classe moyenne importante en Inde. Je n'ai pas les chiffres devant moi, mais ça reste quand même. Je suis de votre avis avec cette réserve. C'est une classe moyenne qui ne voyage pas à l'étranger comme la classe moyenne chinoise. Vous avez vu, vous, en Occident, en Espagne, des touristes indiens ? Ça dépend. Oui, oui, oui. Bon, après, effectivement, on en retrouve à Paris, on en retrouve dans d'autres capitales européennes. C'est marginal. Culturellement, vous savez, je connais un peu l'Inde. Culturellement, dans la psychologie des Indiens, le projet touristique est tout à fait secondaire, à la différence du peuple chinois. Est-ce que vous ne pensez pas que s'il y avait des investisseurs indiens qui investissaient justement dans le secteur touristique au Maroc, ça attirerait une certaine population et une certaine catégorie de touristes indiens ? Sur le papier, oui. Mais quelle est l'offre touristique que peut faire le Maroc en direction du marché ? S'il y a déjà des vols qui sont présents et qui sont activés ? C'est un argument pour moi. C'est encore une fois le débat de l'œuf et la poule. On va commencer par quoi ? Est-ce qu'on va commencer d'abord par proposer une offre pour quand même un marché qui reste important ? La stratégie. – Ça témoigne l'émirat de Dubaï ? – Ce n'est pas pareil. Le pouvoir d'achat n'est pas le même et les liaisons ne sont pas les mêmes puisqu'elles fonctionnent. – Non mais elles sont inexistantes, par raison de plus. Et d'ailleurs Hamza Abjahd l'a évoqué à juste titre. – Je puis vous dire que dans la stratégie qui a été définie par l'Office du tourisme, notamment et le ministère du tourisme, essentiellement parce que le levier et l'instrument c'est l'Office du tourisme, l'ONMT, il n'y a pas beaucoup de place pour la prospection et les possibilités de développement d'un tourisme venant de l'Inde. – Pourquoi pas ? – Parce qu'il y a tellement de difficultés. – Parce qu'il y a tellement de difficultés. – Effectivement, nous sommes ici, ce sont des études et des recherches qui ont été faites et force est de constater que c'est un marché à fort potentiel. – Le marché, vous savez, les marchés sont appréhendés suivant d'un certain nombre de paramètres et d'un scoring et des paramètres. Il y a les marchés traditionnels européens et dans les marchés traditionnels européens, il y a le marché français qui est le premier avec 40% des flux touristiques à peu près. Il y a d'autres marchés, le deuxième cercle de marchés potentiels intéressants, les États-Unis, le Royaume-Uni et d'autres pays. Il y a le potentiel des pays du Golfe, du pays du Golfe. – Il y a aussi un marché africain qui est intéressant parce qu'il y a beaucoup de flux, etc. Il y a aussi un marché qui était visé, maintenant les 50 ans dans ce qu'elles sont, c'était le marché russe et le marché d'Europe centrale. L'histoire de prospecter le marché indien, je peux vous dire que ce n'est pas une préoccupation de notre stratégie touristique. – C'est peut-être pas cibler la classe moyenne et peut-être cibler la classe au-dessus. Et pourquoi pas ? Et c'est avec beaucoup plus de valeur ajoutée. Je pose juste des questions ici. – Alors par rapport à ce point de toi, c'est vrai que c'est très intéressant et je pense que le fond de cette question, c'est quelle stratégie de soft power ? Alors à la fin c'est ça. Et je pense que stratégie de soft power s'inscrit dans le long terme et pas dans le court terme. Je ne pense pas qu'une initiative ratée veut dire que toutes les initiatives après sont ratées, mais il faut l'inscrire dans la durée. – Ce n'est pas une initiative ratée, c'est qu'il n'y a pas d'initiative. Parce qu'il n'y a pas les conditions qui font qu'il peut y avoir l'hypothèse d'initiative en direction du marché indien sur le plan touristique. – Personnellement, moi je pense que ça c'est aussi… – Parce qu'en regardant cette émission, ils changeraient d'avis. – Exactement. – À vous de leur faire changer d'avis, je ne fais que les bons arguments. – Je pense exactement que l'une des pistes importantes à considérer, c'est qu'il n'y a pas de limite à ce que la relation peut atteindre. Et ce qui est important encore une fois, c'est juste vraiment ces questions de soft power, je pense que le Maroc a quand même un potentiel de soft power important à déployer en Inde, de la même manière que l'Inde déploie une politique de soft power très efficace en Afrique du Nord et dans le monde arabe en entier. Juste Bollywood, on prend juste l'agriculture de Bollywood. Je pense que tout le monde connaît Bollywood, se connaît son impact. Et encore une fois, moi j'ai lié aussi l'autorisme à l'industrie créative. Et c'est-à-dire, il y a vraiment un lien ici qui peut être mis en place. Si les Indiens se disent, ah en fait il y a eu un film indien qui a été fait au Maroc, je pense que les Indiens peut-être en futur aussi seront intéressés de visiter le Maroc. Et un festival par exemple indien au Maroc avec des stars de Bollywood comme elles sont reçues dans le cadre du festival international du film de Marrakech, mais il n'a pas effectivement cet aura chez le public indien. Alors peut-être qu'un festival indien ici au Maroc… Exactement, et c'est d'ailleurs le cas… C'est un bon coup de projecteur sur le royaume. En Égypte, il y a plusieurs touristes, il y a beaucoup de touristes qui sont indiens, et il y a quand même des grands festivals de yoga en Égypte, c'est parmi les plus grands au monde. Alors il y a quand même, je pense, beaucoup de potentiel. Il faut juste savoir comment mettre en œuvre ces projets et trouver les complémentarités. Très bien. Si vous permettez sur ce point… Oui, avant de clôturer, oui. Ce qui est décisif, qui peut être un accélérateur, c'est le commerce et l'économie, l'investissement. C'est quand on aura développé le commerce, l'économie, les investissements, que ça pourra générer des flux culturels. Vous avez posé une question tout à l'heure… Le fait la poule encore une fois. Non, non, vous avez posé une question, vous avez posé une question, pourquoi le Maroc ? Nous avons des atouts, nous avons des atouts à mettre en relief. Nous avons des faiblesses aussi, parce que quand vous parlez d'attirer des investissements, et quand vous dites qu'effectivement il faut des joint ventures, il faut que ces pays-là, que ce soit les investisseurs indiens, doivent connaître d'abord le Maroc, j'imagine qu'ils font leur recherche, etc. Sinon on va tomber dans la même erreur, si vous permettez, je vais finir, avec ce qui s'est passé peut-être avec les marchés africains, que des investisseurs marocains ne connaissent pas cette culture, ne connaissent pas ces marchés, pour justement pouvoir y aller. Et effectivement le marché indien est un très gros marché, mais encore faut-il aussi s'adapter. Et je pense qu'en connaissant mieux la culture, en s'intéressant peut-être et en créant des liens culturels, ça pourrait éventuellement faciliter et ouvrir des voies pour l'investissement, le commerce et j'en passe. – Vous me permettez un avis différent de nouveau ? – Oui, oui, bien sûr. – Je vais vous dire pourquoi. Si vous comptez prioriser la coopération, le développement avec l'Inde sur la base du segment culturel… – Une des bases. – Oui, ça dépend à quel niveau vous mettez ça. Si c'est la cinquième, septième base, je suis d'accord. – D'accord. – Que ça soit prioritairement… – De toute façon ça ne va pas dépasser le climat des affaires, parlons-en justement du climat des affaires. – Vous avez parlé des atouts. – Ça ne va pas dépasser le climat des affaires, parlons-en des climats des affaires. Est-ce que le climat des affaires au Maroc est assez assaini pour que l'investisseur, quand il arrive, avec les capitaux, son plan d'action, etc., il vient et bien évidemment on va lui déballer le tapis rouge, mais quid du reste, quid de l'après-tapis rouge ? – Je vous réponds. Vous avez parlé d'atouts et de faiblesses. Les atouts, il y en a. Quel est le pays au Maghreb qui présente l'atout de la stabilité ? C'est une vérité des finances, mais il faut le dire. Le pays voisin, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, etc. – Ils font des affaires avec l'Algérie, mais effectivement ce n'est pas de l'investissement. – Oui, mais ils font du commerce, mais ça n'est pas dans une stratégie d'investissement. C'est un rapport commercial d'échange commerce. Premier, pas la stabilité. Deuxièmement, des institutions en place. Troisièmement, il faut le dire, enfin, une stratégie d'investissement avec la nouvelle charte. – Mais avant la nouvelle charte, il faut peut-être régler ce qui persiste, ce qui ne marche pas. – C'est la nouvelle charte qui permet de donner visibilité à la nouvelle politique du Maroc pour l'amélioration du climat d'affaires. Les faiblesses, évidemment, il y en a. la bureaucratie administrative, le problème de fonctionnement de la justice, le problème de la corruption, etc. – Les investisseurs n'attendent pas, vous le savez mieux, moi. – Comment ? – Les investisseurs n'attendent pas. On ne va pas attendre les décrets d'application de la charte d'investissement. – Mais nous sommes bien notés. Nous sommes bien notés par les organismes internationaux, vous le savez, nous sommes BB+, – Ah oui. – Ah, ça c'est par les agences de notation. – Ah oui, mais c'est important. – Oui, pour lever des fonds à l'affaire nationale. – L'investisseur indien, il commence par quoi ? Il commence par voir les classements internationaux et l'analyse du risque pays. Nous sommes bien cotés, il y a la stabilité, le reste, le climat d'affaires qui doit être amélioré, tout ça, etc. Mais il y a les potentialités offertes par le Maroc, notamment au niveau africain, il faut le dire, et au niveau du marché potentiel que représente le Maroc dans le cadre des accords de libre-échange qu'il a signés. – Pas que l'Afrique, il y a aussi l'Europe. – Oui, mais c'est important. C'est important pour un investisseur indien de savoir que s'il a un projet d'investissement pour le Maroc, ce n'est pas limité au marché marocain, qui est un marché étroit. Il y a un effet de multiplicateur dans la région, notamment en Afrique. – À mon avis, il y a cette question de l'écosystème. – Oui, c'est ça. – Il faut bien que le Maroc saisisse que pour attirer des investisseurs, il faut qu'il y ait quand même un écosystème présent. Le Maroc doit savoir, bien sûr, renforcer cet écosystème. Si, par exemple, on parle de l'agriculture, si on parle des énergies renouvelables, si on parle du tourisme, n'importe quel secteur, le pharmaceutique, il faut quand même que le Maroc, bien sûr, déploie ses efforts pour créer un écosystème, le développer. Et les investisseurs ont beaucoup plus de confiance une fois qu'ils voient que ce pays-là, que le gouvernement, que les acteurs de ce pays-là, que ce soit privés ou non étatiques, ils sont très investis dans ce projet. Je pense que sur ce côté-là, effectivement, il y a du travail à faire. Tous les pays du monde ont un travail à faire. – En fait, quand vous dites écosystème, juste pour qu'on rapproche peut-être nos téléspectateurs du concept d'écosystème, parce que généralement, on entend écosystème dans des secteurs, ou plutôt dans le secteur de l'industrie. Alors là, vous êtes en train de parler du tourisme, de l'agriculture et de l'énergie renouvelable. La question que je me pose, et que je vous pose également, vous également, vous pouvez y répondre, est-ce que nous considérons aujourd'hui au Maroc le tourisme, l'agriculture, ou encore les énergies renouvelables, comme des industries, vraiment, avec tout ce qui va dans le terme et dans l'écosystème industriel ? – Alors, moi, je ne suis pas un expert de systématrie industriel du Maroc, de l'économie marocaine, mais je sais que l'agriculture et le tourisme, ce sont deux secteurs qui sont très importants pour l'économie marocaine, en termes de développement économique. – Oui, mais effectivement, mais est-ce qu'ils sont considérés comme des industries ? – Bien sûr, c'est juste qu'il y a des industries différentes, il y a l'industrie du service, le tourisme, c'est une industrie du service, alors effectivement, ça fait partie de ça, mais si tu veux, par exemple, attirer des touristes indiens, il ne s'agit pas juste d'avoir des vols, il s'agit aussi d'avoir l'offre interne, des hôtels, le transport, aussi l'emplacement de cette zone-là. Il y a de ces zones touristiques où les touristes indiens sont intéressés d'y aller, il y a aussi, en termes de l'offre de services locales, en termes de nourriture, il y a énormément de trucs à faire, qu'il y a un écosystème à développer, et je pense que si le Maroc doit bien sûr s'intéresser à développer son propre écosystème pour lui-même, ça ne peut que renforcer l'intérêt des investisseurs, que ce soit indiens ou étrangers, de venir et s'installer au Maroc. – Je vais vous poser la même question par rapport aux industries. – On parle des industries créatives, est-ce qu'on parle d'industries touristiques ? – La clé, c'est l'investissement et le commerce. – Oui. – C'est à partir de ça, en développant le commerce et en développant l'investissement et en créant du mieux possible un climat d'investissement favorable, que ça va générer, avoir des effets induits sur d'autres secteurs. Cela dit, nous avons des secteurs d'avenir. On n'est pas simplement en train de vendre des oranges et des tomates. – Et des piscines. – Eh oui, nous avons des secteurs d'avenir, les énergies renouvelables, l'hydrogène vert, les industries de transformation alimentaire, l'agro-industrie, et on pourra y placer le tourisme. Mais je maintiens qu'on ne peut pas se mobiliser sur un flux touristique significatif des Indiens en direction du Maroc. – Personne ne s'est mobilisé sur ce sujet-là dans tous les cas. L'important, c'est d'avoir quand même, dire, voilà, tous les portes qui sont ouvertes, on va essayer de les avoir tous. Effectivement, moi, je pense que la question d'énergie verte, elle est très importante, l'hydrogène vert, c'est très important, mais en même temps, l'hydrogène vert, ce n'est pas encore cette technologie du futur, notamment pour l'énergie. On n'est pas encore à ce point-là parce que… – Mais on est bien placé. – Le coût n'est pas encore là. – On est leader sur ce plan-là, pour le plan des énergies renouvelables, on est leader. – Il y a énormément de leaders dans le monde entier, à part le Maroc. Pour moi, le Maroc, c'est aussi, j'espère pour le Maroc, d'être leader sur ce sujet-là. Il faut juste, bien sûr, savoir qu'il y a quand même un marché qui est très compétitif au niveau mondial et que c'est au Maroc, bien sûr, de faire un effort important pour attirer ses investisseurs, pour consolider cette position de leader. – Il y a un autre point, si vous permettez, c'est le qu'on n'a pas mentionné rapidement, c'est le fait que le premier marché informatique dans le monde, c'est l'Inde, il faut le dire. Ce n'est pas les États-Unis, c'est l'Inde. C'est l'Inde qui est le premier marché. Vous savez, il y a des centaines de milliers d'ingénieurs informaticiens qui sont formés tous les ans. 900 000. – On en aura bientôt besoin parce que le marché marocain aura besoin de ses ingénieurs. – Voilà les potentialités de développement de coopération. – Pas que, il y en a beaucoup. Finalement, en fait, on se retrouve avec cette discussion à vraiment se rendre compte que les potentialités sont… – C'est énorme, c'est le fond de la question. – Énorme, exactement. Il faudra juste aller vraiment les chercher. – Justement, on parlait au tout début de cette émission de ces changements géopolitiques, ces schémiques qui sont en train de s'opérer dans le monde et où l'Inde est en train de jouer un rôle vraiment important. Alors, lecture prospective dans les relations marocaines dans le sillage de ces changements. – Vous savez que l'Inde s'active beaucoup pour être membre permanent du Conseil de sécurité. – Exactement, toute la diplomatie indienne discrètement mais avec force s'active pour être membre du Conseil de sécurité. L'un des membres importants des BRICS sur ce plan-là. Et c'est vrai qu'il y a une reconfiguration géopolitique qui se fait avec les BRICS, vous le savez, avec les positionnements anti-Occident des BRICS et avec les demandes d'adhésion d'un certain nombre de pays, donc aux BRICS notamment, notamment l'Égypte, notamment l'Afrique du Sud, etc. Et sur ce plan-là, donc le Maroc a une carte à jouer pour candidater lui aussi aux BRICS, après tout. Nous avons un certain nombre d'éléments qui plaident dans ce sens. Et sur ce plan-là, on ne peut qu'avoir le soutien de l'Inde parce que du fait des relations privilégiées que nous avons avec l'Inde, des rapports commerciaux et économiques qui vont se développer et du fait que nous n'avons pas de contentieux avec l'Inde. Les deux peuples n'ont pas de contentieux dans leur mémoire collective. Et je crois que ça, c'est important. Un dernier mot, Hamza. Moi, pour le Conseil de sécurité, je pense que c'est vrai que l'Inde toque sur la porte. Très fort, même. Mais pour devenir membre permanent du Conseil de sécurité, c'est un processus complexe car on a besoin de l'approbation des membre permanents. Je pense que la Chine, pour l'instant, malheureusement, pour l'Inde, en tout cas, ce n'est pas un pari gagné. Concernant le BRICS, n'oublions pas qu'il y a l'Afrique du Sud devant le BRICS. – Moi, je ne pense pas que c'est une bonne idée pour le Maroc de devenir membre de l'organisation intergouvernementale où il y a un pays qui est contre l'intégrité territoriale du Maroc et de manière très, très agressive. Alors, je pense que le Maroc doit aussi plutôt être dans cette stratégie actuelle de voir qu'est-ce qui va se passer dans le futur parce qu'on est dans une position d'attente. On ne sait pas où est-ce qu'il va se passer dans le futur, où est-ce que le centre de la géopolitique mondiale va shifter. Mais je pense que le Maroc a tout a gagné pour l'instant en laissant ses relations saines avec l'Occident. Les États-Unis, partenaires très importants au Maroc au niveau militaire. L'Union européenne, partenaires très importants au niveau économique. Mais aussi avec la Chine, partenaires très importants au Maroc au niveau économique et politique. Pourquoi vous voulez priver le Maroc de candidater aux BRICS ? Parce qu'il y a l'Afrique du Sud, mais il n'y a pas que l'Afrique du Sud. Il y a l'Inde, il y a la Chine, il y a le Brésil, etc. Et la Russie aussi. Et la Russie. Pourquoi voulez-vous nous priver de la possibilité de candidater et de donner une visibilité supplémentaire à notre diplomatie compte tenu du rayonnement du Maroc, de sa diplomatie, de son rang sur la scène internationale ? Je pense que le Maroc, de ce que doit faire, c'est vraiment se concentrer aussi sur les alézakis qu'il a. membre de l'Union africaine, retour à sa famille institutionnelle. Ce n'est pas incompatible. Je pense que c'est absolument pas incompatible, mais je pense que c'est très important pour le Maroc de premièrement renforcer sa position au sein de cette institution africaine. Et puis on peut être un pays émergent sans faire partie des BRICS. Oui, mais c'est mieux d'être dans les BRICS. Et c'était ça le but, en fait. Et c'était le but qui a été tracé par Sa Majesté le Romain de Sicile il y a quelques années, pour que le Maroc intègre le top 50 des pays émergents. Merci beaucoup, professeur Mstafa Sahimi. Merci à vous. Merci Hamza Amjahed. Merci beaucoup. C'est un plaisir de débattre avec vous, un débat très dynamique aujourd'hui. Et nous allons certainement revenir à la question des relations maroc-Inde dans le cadre de cette émission, bien évidemment, comme pour tous les sujets d'actualité que nous traitons avec nos experts. Merci pour votre fidélité, en tout cas, à cette émission. Très bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada